Bon les reufs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ces derniers temps, un nouveau drama est en train de voir le jour sur les réseaux. Entre deux personnes que vous connaissez très bien, justement dans le monde du drama. On a d'un côté la meuf de Kenny, Naomi, Noemi, Naomi, bref, la meuf de Kenny tout simplement. Et de l'autre côté, on a l'ex de TK78. La meuf qui lui a fait mais tellement, mais juste tellement d'histoires à TK. Et bien justement, ces derniers temps, les deux sont en clash et s'envoient régulièrement des pics sur les réseaux sociaux. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo là. Alors fake drama ou pas, ça j'en sais clairement rien du tout. Mais personnellement, je suis du côté de la meuf de Kenny. Donc si toi aussi, t'es exactement dans le même cas que moi, lâche-moi un like sur cette vidéo là. Et maintenant, et bien bon visionnage. Avant de commencer, remettons juste un petit peu plus de contexte dans cette histoire. On a d'un côté l'ex de TK. Elle sortait pendant une longue période avec The Keri78 du coup, avant d'arriver à cette période là. Je parle jamais sur Snap, mais là vraiment, faut que je vous parle d'un truc que je retiens de vous dire depuis un an. Maintenant, je me dis, vas-y, quitte-le. Tu te fais subir ça dans ton couple. Et j'attendais d'avoir de plus en plus de preuves et d'arguments pour vous en parler. Je sais pas si je vous explique demain parce que là, je suis moche. Il y a eu énormément, mais juste énormément d'histoires autour de ce couple. Déjà le fait qu'elle était mineure et qu'elle sortait avec TK. Il y a eu aussi d'autres histoires comme quoi elle profitait réellement de lui. Et il y a eu en fait énormément d'éléments qui rentraient à chaque fois en jeu dans ce drama là, dans ce couple là en question. A tel point qu'on arrivait littéralement à un moment où TK a complètement craqué en live. Regardez. Et pour revenir à son bleu qu'il y avait là, c'était juste qu'en fait, je me défendais. Je me suis ramassé des griffures, j'avais à un moment des griffures sur le visage. Pendant 48 heures, je ne streamais pas justement pour pas qu'on voit les séquelles et tout ça de ça. Et à chaque fois qu'on me voyait un truc, on me disait, t'as quoi ici, t'as quoi ici ? Oh, j'ai dit, ah, c'est rien, c'est rien, c'est un bouton. Je me frappais souvent. Et même quand il y avait Kenny. Des fois, je dormais dans la chambre de Kenny, mais j'avais pas le choix parce qu'elle me frappait, que ça se tâche. Évidemment, chacun son avis sur l'histoire de ce drama en question, mais l'un n'est pas le sujet de cette vidéo là. Mais au moins maintenant, vous avez déjà la première personne concernée du clash qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, de l'autre côté, vous avez la meuf de Kenny. On a déjà fait évidemment une vidéo sur elle, je suis très content pour leur couple. Gros bonheur à eux si jamais ils regardent ma vidéo. Mais écoutez maintenant justement le tout début, le commencement du drama entre les deux personnes. Tu savais que Naomi, la meuf trop, ça fait un mime. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours dit à Jaoued. J'ai toujours dit à Jaoued, ouais, Naomi, c'est quoi cette... Ah voilà, moi je reconnais, j'en suis une. Est-ce qu'on en est réellement sincèrement là maintenant les frérots ? Je suis juste en train de penser à un truc actuellement, c'est le pauvre TK, sa mère. Je sais que lui, dans le couple avec son ex, il était vraiment sincère. Et là, tu vois son ex parler d'elle comme ça. En fait, juste pour commencer, la meuf dès le départ ne se respecte même pas elle-même. Mais bref, continuons maintenant avec ce qu'elle dit dans sa vidéo. Je reconnais toutes les nichetots parce que j'en suis une, donc bon. Elle profite, hein. En gros, on apprend là de sa part que visiblement, la meuf de Kenny profite simplement de Kenny, mais ne l'aime pas du tout. Et serait simplement une michetot selon elle. Et elle dit justement dans cette vidéo-là que elle-même était directement une michetot avec TK78. Alors qu'à l'ancienne, quand on lui demandait est-ce que c'était réellement une michetot ou pas avec TK, regardez ce qu'elle disait sur la situation. Vous allez dire, ouais, mais Julie, toi aussi t'es une profiteuse, vous me connaissez pas. Je vais pas dire vos comms parce que vous allez encore dire, vous allez dire, ouais, je suis une profiteuse, t'es une grosse michetot, non, non. Mais moi, j'avoue, je le connais mieux que vous, je le connais mieux que quiconque. Je sais que j'étais une bonne personne pour lui parce que je l'ai aimé. Vous l'avez très bien entendu dans cet extrait, c'était une bonne personne visiblement pour TheKerry78. Alors pour moi, non, d'un avis extérieur, mais encore une fois, revenons sur le sujet initial. Avec cette fois-ci, la réponse directe de la meuf de Kenny. Écoutez bien. L'ex de TK a dit que c'était une michetot ou une escorte, oui. En attendant, moi j'ai pas de compte mime et je paye mon loyer moi-même. Allez, bonne journée. Désolé, mais moi j'ai pas besoin de faire un mime. L'extrait est vraiment très court, mais j'ai envie de dire qu'elle a vraiment tout dit sur la situation. Après, évidemment, je ne blâme pas les personnes qui ont des comptes mimes ou quoi que ce soit. C'est bien pour eux et sincèrement, je m'en bats complètement les couilles. Mais il faut dire vraiment que la meuf de Kenny a vraiment tout dit sur la situation. Mais voici donc la réponse de l'ex de TK78 à la réponse directe de la meuf de Kenny. Il y a une vidéo où elle tourne et elle dit, moi j'ai pas de compte mime et je paye moi-même mon loyer. Ouais bah je pense qu'en vrai, elle a dû croire que j'avoue de me payer mon loyer à ce moment-là. Mais en vrai de vrai, je paye mon loyer solo. Alors non. Elle avait d'ailleurs dit elle-même dans un extrait qu'elle ne payait absolument pas son loyer et que c'était bel et bien TK qui le payait pour elle. Ensuite, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que le truc du compte mime, elle a bien esquivé dans la discussion. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais écoutez surtout la suite et regardez surtout le culot qu'a la personne. Elle a fait des live tweets frère, je comprends pas. Je préférais trop cette heure quand on était calme et tout. Là je sais pas, elles ont trop pris la confiance, ça fait des TikTok sur moi, ça parle sur mon live. Laissez-moi tranquille en fait. Elle dit bien laissez-moi tranquille en fait alors que c'est littéralement toi la personne qui a créé ce drama de toute pièce. Mais le truc c'est qu'en faisant mes recherches en fait sur la personne en question, à savoir l'ex de TK, j'ai pu voir un truc très très simple. C'est que cette fille en ce moment est clairement à la recherche de drama. Et qu'on peut voir un truc très simple, c'est que dans ses live TikTok, eh bien elle clashe littéralement tout le monde mais tout le temps dans l'entourage de TK. Regardez. Ouais du coup assume TK s'il te plaît parce que je pense que tu fais que percer parce que tu parles sur les meufs. Et toi t'es rien en fait. Oh, il y a une meuf qui a estroqué quelqu'un. T'es quelqu'un parce que tu parles sur les gens. Ouais. T'es quelqu'un parce que tu parles sur les gens. Là comme vous le voyez dans l'extrait, c'était BKH, un mec très proche de TK en ce moment. Mais j'aurais pu aussi vous parler des extraits où elle dit comme quoi elle est toujours amoureuse de TK. Ou même carrément des fois elle donne carrément son avis sur la meuf de TK qu'il a en ce moment. Vous savez pas quoi ? Il l'a ramené au péninsule là, il a fait la même photo, vraiment exactement la même, elle a les mêmes zooms que moi. Il l'a mis dans sa story. Mais maintenant tu la trouves mieux, écoute, c'est tant mieux pour toi. Tu la trouves mieux parce que c'est moi en fait, elle veut être moi. La story de qui ? La story de TK ? Sauf que moi je lui dis clairement en fait, si tu la supprimes pas, j'affiche un truc qu'il se chie dessus, vraiment. Vous savez pas ce qu'il se passe. Coup ta vie. On est d'accord les reufs, ça fait vraiment de la peine à voir ce genre de choses. Mais bon bref, je veux pas attiser la haine autour de cette personne là. J'imagine qu'elle doit avoir énormément de haine tous les jours. Je voulais simplement revenir sur le clash et sur le drama qu'on voit en ce moment sur les réseaux. Donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez, de quel côté vous êtes, de quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté de la meuf de Kenny ou l'ex de TK ? Dites-moi tout dans les commentaires. Dans tous les cas en ce moment, il n'y a pas énormément de sujets. C'est pour ça que j'étais obligé de parler de cette situation là. Fallait bien que je vous sorte du contenu. N'hésitez pas à passer une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo là. J'espère que votre rentrée se passe très très bien, je crois que c'est en ce moment. Moi pour ma part, je n'ai pas de rentrée, du coup j'espère que ça se passe bien pour vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce les frérots, c'était Roux. Allez, bisous.